Salut c'est Florent, dans cette vidéo je vais vous parler d'alcool et d'erotophobie donc forcément quand on a cette peur de rougir, cette phobie sociale, on se sent pas à l'aise avec les autres on a un gros stress en nous donc une des solutions bah une des solutions donc un des trucs vers lesquels parfois on tend, c'est l'alcool parce que du coup avec l'alcool, ça désinhibe, on se sent plus détendu, plus relax on parle facilement avec les autres personnes, on est ouvert, on rigole facilement donc ça détend, ça met à l'aise socialement, c'est un désinhibiteur en fait l'alcool donc voilà c'est pour quelqu'un qui a cette peur de rougir, qui a de la phobie sociale l'alcool ça paraît vraiment comme un truc trop bien, un remède un peu miracle qui nous détend instantanément pourtant, pourtant ça va faire empirer votre erotophobie avec le temps votre peur de rougir va augmenter à cause de l'alcool moi à une période, je sortais beaucoup, je buvais pas mal d'alcool parce que du coup ça me permettait de me sentir vraiment à l'aise et ça me désinhibait complètement mais par contre sur le long terme, bon déjà on connait tous les méfaits de l'alcool et il y a un des problèmes avec l'erotophobie ou la phobie sociale c'est que beaucoup de personnes souffrant de phobie sociale ils ont un risque plus élevé de devenir dépendant à l'alcool, de finir dans de l'alcoolisme donc beaucoup d'alcooliques en fait ont une phobie sociale à la base ils se sentaient pas à l'aise avec les autres, donc ils se mettent à boire et plus ils ont besoin de ça, et puis un jour ils deviennent alcooliques donc déjà c'est un des problèmes avec l'alcool deux, c'est pas très bon aussi pour vos vaisseaux sanguins parce que du coup, avec le temps, à force de consommer de l'alcool ça va un peu abîmer vos vaisseaux du visage, vos vaisseaux sanguins et donc vous serez plus à même de rougir, vous rougirez plus facilement avec le temps peut-être quand vous êtes jeune, à 20 ans ça va mais imaginez-vous à 30 ans, 40 ans, si vous continuez ça va avoir des effets néfastes sur vos vaisseaux sanguins et vous allez rougir plus facilement et certains même ont la coupe rose, donc c'est les rougeurs qui restent donc déjà c'est un des problèmes de l'alcool et deux, un autre problème, c'est que c'est un évitement on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos des évitements, que c'est très important quand on a de la phobie sociale de pas éviter les situations parce que quand une situation nous fait peur par exemple, on a une peur sociale, on a peur de prendre la parole en public du coup, on l'apprend jamais, parce qu'on a peur de rougir on a peur de dire des conneries donc on le fait pas, donc on évite donc plus on évite la situation plus ça entretient la peur donc ça c'est un évitement qui est facile à voir c'est un évitement c'est un évitement la situation fait peur, je la fais pas par contre il y a des évitements beaucoup plus subtils par exemple mettre du maquillage pour une fille pour cacher ses rougissements c'est aussi un évitement parce qu'elle se confronte pas complètement à sa peur mettre les mains sur son visage un mouchoir ou faire semblant d'éternuer tout ça c'est des évitements aussi c'est des évitements subtils alors, et l'alcool pareil, s'imbiber d'alcool ça va être un évitement parce que du coup je vais dans la situation qui me fait peur avec l'alcool mais l'alcool me permet pas d'être bah complètement moi complètement présent j'ai pas cette peur donc je me confronte pas vraiment à la situation donc l'alcool sur le long terme si à chaque fois que vous allez à une soirée par exemple vous consommez de l'alcool bah au fur et à mesure vous allez pas apprendre à être vous même à faire sans l'alcool vous allez avoir besoin de l'alcool alors que si vous vous confrontez à la situation sans alcool au fur et à mesure vous allez vous habituer vous allez habituer votre cerveau à ça et votre peur elle va diminuer donc ça c'est un des un autre des méfaits de l'alcool quand on a une phobie sociale c'est de voilà c'est de pas se confronter aux situations de tout le temps éviter 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 et du coup bah vous vous améliorez pas et vous restez au même niveau que vous êtes actuellement ou même ça va empirer donc bon un ou deux verres de temps en temps ça va ça ne faut pas non plus devenir maintenant avoir une phobie de l'alcool et voilà éviter complètement l'alcool ça ne va pas non plus vous tuer si vous consommez avec modération donc un ou deux verres de temps en temps ça va par contre cuites tous les week-ends ça non ça ne va pas voilà il faut voir il faut doser voir à quel niveau vous êtes et si vous buvez trop et que vous avez de l'érotophobie bah diminuer diminuer les quantités un autre point qui est lié à l'alimentation c'est c'est les épices donc si on a de la l'érotophobie peut-être éviter de manger des plats trop épicés parce que bah ça va favoriser vos rougisements donc attention à ça et quelque chose que vous pouvez faire si vous avez une peau un peu trop sensible qui est un peu sèche parce que et du coup qui est sujette au rougisement c'est d'augmenter dans vos dans votre alimentation le rapport des lipides donc c'est de la graisse en fait des bonnes graisses donc pour mieux hydrater votre peau pour que votre peau soit plus hydratée et du coup qu'elle rougisse aussi moins facilement surtout en hiver donc pour ça vous pouvez consommer des avocats sans modération voilà essayez peut-être un avocat par jour consommer consommer et de l'huile d'avocat toutes les huiles sont plutôt bonnes aussi de l'huile d'olive extra vierge première pression à froid que vous pouvez prendre donc vous arrosez vos plats vous cuisinez avec ça et puis si vous mangez une salade vous en mettez sur votre salade de l'huile d'avocat ça existe aussi prenez ces huiles bio c'est quand même mieux ensuite il y a ouais il y a différentes huiles il y a l'huile d'amande vous voyez toutes ces huiles là toutes ces graisses le lard aussi ça va apporter plus de lipides le bon il y a le beurre aussi voilà augmentez votre ration en lipides pour mieux hydrater votre peau ok donc pour les rotophobies si vous avez cette peur de rougir que votre peau rougit très facilement veillez donc petit 1 à ne pas consommer trop d'alcool petit 2 évitez les épices autant que possible et petit 3 si vous avez une peau sensible augmentez votre ration de lipides ok ne venez pas non plus à un mania de l'alimentation et très ultra rigide il y a le droit d'avoir des excès de temps en temps voilà mais c'est juste des conseils à avoir gardé en tête maintenant si vous voulez aussi des exercices à faire pour améliorer votre confiance en vous combattre votre erotophobie la dépasser je vous propose une formation offerte vous cliquez sur le lien qui apparaît ici ou si vous êtes sur tablette ou smartphone il y a un petit i qui apparaît si vous n'avez pas ce petit i suivant la version de votre téléphone vous pouvez aller dans la description de la vidéo vous cliquez sur le titre il y a une flèche et donc là dessous vous avez un lien vers la formation que je vous propose donc dans cette formation on va avoir des exercices pour prendre confiance en soi pour améliorer votre image de vous parce que aussi quand on a la peur de rougir on a souvent honte de soi on a une mauvaise image de soi on se voit de manière assez négative donc avec cette formation on va voir comment vous pouvez dépasser tout ça c'est des exercices que moi-même j'ai fait qui m'ont beaucoup aidé donc je vous les propose là et je vous dis à tout de suite dans la suite de cette vidéo à tout de suite